C'est énorme. Cela faisait presque 7 ans qu'il n'avait pas renoué avec le succès, qu'il avait sombré dans l'alcool sans y trouver réellement l'inspiration. 7 ans que la chôte France Valle s'était dit laisse béton. Aujourd'hui pourtant, l'histoire de cet homme est celle d'un retour gagnant et l'histoire du comeback bouleversant de Renaud. C'est en effet une gigantesque vague d'amour populaire qui porte aujourd'hui Renaud de salle en salle pour une tournée qui se terminera à la fin de l'année. Le public fait un triomphe à son album boucan d'enfer qui avec presque 2 millions d'exemplaires vendus, c'est de Renaud le deuxième plus gros revue de son français en 2002, juste derrière Patrice Louréale. Alors Renaud séchant de son vrai nom, c'est vrai dans 2 mois de 51 ans, il a accepté de laisser une équipe de 7 à 8 le suivre pas à pas pendant quelques jours. Après la galère et les heures sombres, il nous fait partager son bonheur, c'est lui d'être debout sur scène tous les soirs. Il nous invite aussi à découvrir son double maudit, Mister Renard, celui qui l'a entraîné dans les bars. Docteur Renaud et Mister Renard, c'est un document de Pascal Irastorza et de Franck de Hunts. Je suis persuadé que parmi vous, il y en a des plus nouveaux, des récents convertis, de nouveaux adeptes de la Renaud-mania. Si ça se trouve, il y en a, c'est même la première fois que vous me voie sur scène. Ouais. Ah ben il y en a beaucoup ce soir. Alors pour cela, je vais me présenter. Alors voilà, je m'appelle Renaud. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans de carrière, si vous préférez. Je suis blond naturel. Parce que je vaux bien. ICP, un des studios les plus renommés d'Europe. C'est là que Renaud a enregistré son dernier album en décembre 2001. Quinze mois plus tard, il revient avec ses musiciens. Pèlerinage sur les lieux d'une renaissance. Après sept ans de silence, jamais Renaud n'avait autant vendu de disques. Toujours le courant d'air, le fameux courant d'air d'ICP, la ruelle. Eh, nostalgie quand même. Nostalgie en vrai, hein. Nostalgie. Ressort du Roller, hein. Ouais, donne. Alors, t'as mis mon disque d'or, c'est platine. C'est bon. C'est bon, c'est important de bonheur. Porte bonheur. Ouais, t'as toute l'heure pour toi. Ouais, mais là, faisons l'heure. C'est pour ça que t'es un peu avant de nos quelques-uns. C'est un fallait tout à l'heure, non ? Oui, c'est un petit diamant. On va en avoir. C'est bon, mais c'est bon. Tiens ça ? Bah, les deux, mon chien, du lignes. Cet enregistrement, Renaud s'en souvient encore, rythmé par la déprime et l'alcool. Et là, j'ai la drogue. Les bières, le pastis. Parce que, au mois de décembre, j'étais encore pas tout à fait, j'avais pas encore tout à fait décroché. C'est où ? C'est quoi ça ? Ah merde. Bienvenue. Alors, Renaud est assis là et tu mets, comment c'est le cigarec là ? Qu'est-ce que t'as fait là et le cigarec là ? La cigare. Bon, allez, c'est un litre de votre nom. Bon, allez, c'est un litre de votre nom. Qu'est-ce que t'as fait ? Bon, allez, c'est un litre de votre nom. Bon, allez, c'est un litre de votre nom. Bon, déjà, c'est pas en première page. Ah, c'est humilié. Pas une ligne dans la presse d'aide. Bon, je suis sensible. Ça me touche quand c'est gentil et ça me blesse quand c'est méchant. N'importe qui, c'est qu'il y a un peu de cœur. Mais quand c'est inexistant, ça me trouble. Est-ce que c'est un boycott ? Est-ce que c'est du mépris ? Est-ce que c'est... Oh, Renaud, elle n'a pas besoin de ça. Où est-ce que j'ai fini de repart le concert pour le bouclage ? Il est 17h, arrivé à la salle. Le concert est dans 3h30. Brève répétition, la traditionnelle balance pour régler le son. Tout le monde, franchement, ciblait à peu près sur un retour de Renault avec les aficionados, tout ça, mais pas à ce point-là. Moi, pour avoir vécu le haut, le bas, comme vous dites, et maintenant, c'est exceptionnel. Ça met la chair de poule, même pour nous, même pour ceux qui sont moins concernés. C'est un programme. Je rappelle la tournée 90. Bon, alors, je ne prends pas mes petites cordes vocales. Fumeur impénitent, il en rallume encore une contre le crac. Légendaire perfecto sur les épaules, il est 20h30. C'est parti pour deux heures de communion avec 8000 personnes. C'est parti pour deux heures de communion avec 8000 personnes. C'est parti pour deux heures de communion avec 8000 personnes. C'est parti pour deux heures de communion. C'est parti. A Bruxelles, dans Saint-Ville, accéleraient des venues spécialement chanter Manhattan Kaboul. Dans les coulisses, rencontre avec le frère de Renaud, elle fait un peu partie de la famille. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir le personnage de Renaud. Il s'est con, il ne s'est pas nul. Et chaque semaine, je le vois parce qu'on fait la pompe comme on se voit souvent. Et chaque semaine, il est de mieux en mieux. Je le sens, et pas seulement sous-traine, parce qu'au départ, c'était ça, sous-traine, mais à un moment donné, il revivait. Et puis, dès qu'il soit fait de la scène, il ne buvait plus. Mais je veux dire, c'est... Et là, je sens que, comme on a été une autre personne, on est bien en train. Et là, je sens que, comme on a été une autre personne, on est bien en train de se faire. Et là, je sens que, comme on a été une autre personne, on est bien en train de se faire. Au revoir, Bruxelles. Direction plein sud, Martel. Oh, mon bateau ! Salut, collègue. Adieu, collègue. Renaud Leparigaud retrouve sa deuxième ville. Ce fan de l'OM a vécu 15 ans, à 80 km au-delà, à l'île-sur-Sorne. Bon, je vais boire un... Allez, au bar de ma marie. Ce bar, rendu célèbre par la partie de cartes, de Pagnol, lui rappelle ses plaisirs ravageurs, aujourd'hui défendus. C'est un mot de Rémi. C'est Rémi, hein, qui a été sur cette liste-là. C'est pas bien. Et moi, je vais faire un cadre. Je boirai bien une petite zone, mais bon, c'est pas droit. J'avais décidé d'arrêter de boire pour enregistrer mon disque, et puis j'ai eu des ressources. Et puis, quand il s'est facile de partir en tournée, là, je suis redevenu vraiment sérieux, comme le plaisir. C'est-à-dire, depuis six mois, là, je suis nickel-chrome, buveur d'eau, de café. Plus de goutte d'alcool, terminé, c'est une histoire entière. C'est renard, c'est-à-dire. À l'hôtel, Renaud retrouve le président de l'Olympique de Marseille. Bon, je vais apporter un maillot. Choqué ? Choqué, à mon nom. Celui de l'année ? Gentil, c'est. Pas mis le numéro, mais... Et mon maillot de l'OM, Kong. Bon, ça, c'est moins bien. Chalifa... Personnage, trouble. Véro ! Véro ! Hexagone, voilà. Hexagone. Véro, en anglais. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est 2h du matin, l'heure du retour à l'hôtel pour une nuit en solitaire. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il n'y a jamais de routine, quoi. Tous les soirs, j'ai beau chanter le même jour de chambre, le même apertoire, dire les mêmes bêtises entre les chansons, les mêmes choses. Mais lorsque c'est les mêmes bêtises, c'est jamais pareil, quoi. Tous les soirs, c'est une première. Je vais être bien, là, tu vas être bien, oh la vache. Une tournée, une tournée, un moyen pour nous d'oublier la rupture avec la femme de Seville. Savoir, même quand tu es toi-même, une blessure, une cicatrice dans sa grain d'amour qui dure et que rien n'efface, être tous les soirs applaudi, aimé par 5 000, 8 000, 10 000 spectateurs de tous les âges, de tous les milieux sociaux, qui connaissent les chansons par cœur, des chansons qui ont 20 ans, qui, certains n'étaient pas nés quand ils ont composé. C'est magnifique, c'est magique, c'est que de l'amour. La tournée de Renault, c'était un gigantesque barneau, 5 camions, 3 autocars, 50 techniciens. 6 heures de montage du décor, 4 heures de démontage dès la fin du concert, plus de 50 000 kilomètres à travers l'hexagone. Renault, je ne sais pas comment il fait, il sort les lapins de son chapeau en permanence. Et avant de commencer la tournée, je dirais la veille, c'était vocalement peu probable que la tournée se fasse. C'est vraiment lui qui a fait, en gros, cette tournée plus super, c'est que cet amour que les gens lui donnent, j'ai appris à ce moment que vocalement, il a venu de lui. Alors que les fans se ruent pour être au plus près de la scène, toujours le même rituel. À un quart d'heure du concert, Renault se chauffe la voix. Sa femme attendait, tendait, tendait, dans la mer félère. Sois-toi, c'est un rameau, par tout mon passeur. À l'hériture, en l'hériture, en l'hériture. Sous-toi, c'est un rameau, par tout mon passeur. Sous-toi, c'est un rameau, par tout mon passeur. Sous-toi, c'est un rameau. Sous-toi, c'est un rameau, par tout mon passeur. Il reste 155 on-serre à faire, même là c'est 45. T'as l'impression que le tunnel est encore très long ? Si, mais moi c'est ma vie, plus je travaille, plus je suis en forme, plus je suis heureux quoi. Hôtel, bus, concerts, c'est sa thérapie à lui. Sous-titrage ST' 501